Nous recevons aujourd'hui Catherine Pellachaud, que vous devez obligatoirement connaître. Si on ne connaît pas Catherine, on connaît Greta, mais vous l'avez forcément rencontré les uns et les autres déjà. Donc Catherine, je ne peux pas te présenter, ce n'est pas possible. Je vais juste dire que tu es directrice de recherche maintenant à l'ISIR. Tu as été dans de nombreux autres tabous avant, mais maintenant tu es à l'ISIR, à l'Institut des systèmes intelligents de robotique et de robotique à la Sorbonne. Alors, tu as travaillé sur tellement de choses qu'on ne peut pas résumer. Donc, allez sur l'écran, voici une des versions de Greta, la grande plateforme, très riche d'agents conversationnels, on va dire quoi, socio-affectifs, socio-émotionnels, socio-relationnels. On ne sait pas trop. Voilà, tu es une des pionnières de l'affectif computing, informatique et émotionnel. Et puis, quand on a commencé à parler d'interaction humain-agent, tu étais là à porter de très, très nombreux projets au niveau national. Je crois qu'on te doit beaucoup au niveau national. Tu as participé aussi à beaucoup de choses en Europe. Alors, je me souviens de tes relations très fortes avec l'Italie, mais avec tellement d'autres laboratoires ailleurs. Et puis, cette plateforme Greta, dont on voit ici, et tu vas nous en parler beaucoup, elle a tellement évolué. On peut dire que si on faisait l'historique de Greta, je pense qu'on pourrait faire l'historique de l'interaction humain-agent depuis que Greta existe. Et puis, ta participation à faire vivre cette communauté, elle est vraiment très grande de manière collective, puisque tu as eu la lourde tâche d'être éditrice dans plusieurs grands journaux qui, pareil, ont lancé la thématique. Donc, il y a le construit qu'on connaît très bien, celui de Transaction sur l'affectif computing. Et puis, l'ACM sur les Interaction Intelligent Systems. Et puis, l'International Journal of Human Computer Studies, où on a tous un peu publié. Puis, tu as reçu plein de prix de choses diverses, dont peut-être celui qui est le plus visible, c'est le prix ACM du CIGAIL en 2015. Et j'ai découvert, je ne le savais pas, que tu étais docteur honoris causa de Genève. Je ne savais pas ça. Donc, décidément, on en apprend tous les jours, même quand on te connaît très bien. Donc, je te laisse la parole pour le temps que tu veux. Mais je crois que tu dois partir à 14 heures absolument. C'est bien ça ? Oui, à peu près. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Donc, voilà. Je vais essayer de vous raconter un peu les différents travaux que l'on a menés. Donc, évidemment, ce sont des travaux qu'on ne mène jamais seul. C'est avec tout mon groupe, tous mes jeunes collaborateurs, etc., qui participent à l'élaboration de ces travaux. Donc, je vais vous parler de ce qu'on appelle maintenant les agents socialement interactifs, social interactive agents. C'est vrai qu'avant, on les appelait un body conversational agent, c'est-à-dire des agents qui avaient un corps, étaient capables de conversationner, qui étaient capables d'avoir une conversation avec, de montrer, de communiquer avec les autres. Mais là, on voulait vraiment montrer, en changeant l'appellation de ces agents, que ces agents sont ancrés dans une interaction sociale et où l'aspect social va être fondamental. D'accord ? Donc, on met l'accent, évidemment, sur comment les agents doivent, quel comportement multimodal ils doivent montrer pour transmettre leur intention, mais aussi comment ils doivent s'adapter dans un contexte social. Donc, une définition qui a été proposée, c'est par Brigitte Lucrin, je suis désolée, je n'ai pas mis son nom, mais ça vient du livre qu'on a fini d'éditer, de co-éditer, qui est où tous les articles, les chapitres de livres sont accessibles gratuitement sur la plateforme, le site web Social Interactive Agent. D'accord ? Donc, les agents socialement interactifs, ça peut être aussi bien des agents virtuels, et moi, j'ai parlé essentiellement, et même que des agents virtuels, mais ça peut être aussi des agents physiques, comme des robots. D'ailleurs, dans le livre, il y a aussi bien des gens qui travaillent sur les agents virtuels que sur la robotique sociale. et ces SIA vont être des agents qui sont autonomes, qui sont capables de percevoir leur environnement, et aussi les gens qu'il y a autour, mais percevoir, c'est-à-dire aussi interpréter les signaux qui sont donnés, ce qui est dit, en vue de pouvoir raisonner, décider comment interagir et comment exprimer un ensemble d'intentions, d'attitudes sociales, d'engagement, etc. D'accord ? Et il va y avoir cette notion de savoir comment interagir socialement, donc de manière intelligente, pour savoir montrer quel comportement multimodal, d'accord ? En prenant en compte l'impact potentiel que ça peut avoir sur les participants, sur les interactuateurs humains. Pour cela, il va falloir doter ces agents de différents mécanismes, comme simuler une capacité cognitive expressive, d'accord ? de pouvoir prendre des décisions et de savoir les communiquer, communiquer verbalement et non-verbalement, comme l'on fait là. Même si je suis seule face à mon écran, j'utilise les gestes et la parole pour communiquer. Montrer beaucoup de signaux socio-émotionnels, en vue de maintenir une relation, ou d'être adapté dans un certain contexte social, émotionnel, d'accord ? Et puis aussi, d'être capable de savoir gérer des interactions sociales. Donc, la plupart des travaux que je vais parler, ce vont être surtout des interactions dyadiques, mais c'est parce que pour l'instant, c'est ce qu'on sait faire. Les interactions multi-agents avec multi-utilisateurs sont en cours de route, de développement, mais c'est encore des travaux très préliminaires. Donc, globalement, voilà comment marche notre plateforme, d'accord ? On a un humain et un agent, d'accord ? L'humain, on va doter l'interaction d'une caméra, d'une webcam, et puis d'un microphone. On va pouvoir extraire les signaux multimodaux émis par l'humain. Ces signaux multimodaux vont être perçus, interprétés, et il va y avoir ensuite l'aspect du côté de l'agent, de sa représentation mentale, son processus cognitif ou bien réactif, en vue de prendre des décisions, c'est-à-dire comment réagir et comment montrer à l'humain. Donc, si on prend un exemple très simple, simple non, parce que le sourire est un signe social vraiment très important et très complexe, ce que l'on voit, c'est que les agents vont détecter ce sourire, ils vont percevoir que le mouvement qui a été émis par l'humain est un sourire, ils vont interpréter ce sourire comme étant une intention que souhaite communiquer, transmettre l'humain, comme étant, par exemple, il veut me montrer son amicalité, et l'agent va décider, je vais répondre au sourire. Et donc, l'agent va montrer un sourire. Alors, c'est évident que tout ce processus doit se faire en temps réel. On ne peut pas attendre plusieurs secondes avant que l'agent émette un sourire s'il veut montrer, lui aussi, sur le but de l'agent, c'est de montrer son amicalité. D'accord ? Donc, globalement, le système est ainsi. On a donc un système qui détecte ce qu'on appelle le comportement de l'humain, donc son expression faciale, sa direction de regard, le mouvement corporel, la voix, la prosodie, etc. C'est interprété et ça va être envoyé dans un système qui va gérer les dialogues. Donc, il va interpréter ce qu'il dit et puis décider ce que doit dire l'agent. Et ensuite, il décide non seulement ce que doit dire l'agent, mais comment le dire. Donc, s'il y a aussi un état mental, un modèle d'émotion, ça va pouvoir permettre à l'agent de savoir quelle émotion montrer, s'il veut montrer d'empathie ou quoi que ce soit. Nous, on se place ici, dans cette flèche-là, d'accord ? Où, si l'on veut voir, plus précisément, c'est que l'agent a une certaine intention qu'il veut communiquer. D'accord ? Étant donné ces intentions qu'il souhaite communiquer, ça peut être fait au niveau verbal et non-verbal, d'accord ? Donc, il va y avoir une instantiation de ces intentions en signaux multimodaux. Et ces signaux multimodaux, ils n'apparaissent pas n'importe quand dans la phrase ou au moment de la communication. Il y a un très fort synchronisme. Donc, il va falloir ensuite réaliser ces comportements en maintenant une forme de synchronisation, d'accord ? Pour ensuite l'animer. Donc, plusieurs des travaux que je vais vous montrer se situent au niveau du behavior planning. Donc, savoir comment montrer un comportement. Mais aussi, ces derniers temps, on travaillait beaucoup sur un phénomène d'adaptation où on va voir, on va passer de l'interprétation en faisant une boucle interactive entre les comportements des utilisateurs qui sont analysés et qui vont permettre à l'agent de savoir quel comportement montrer. Je vous en parlerai plus tard dans la présentation. Donc, j'ai choisi de vous présenter plusieurs travaux. Donc, du coup, j'ai passé d'un thème à l'autre. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Si vraiment c'est des histoires d'incompréhension, etc., c'est des questions rapides, je peux les répondre au moment de ma présentation. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre s'il le faut. Donc, globalement, mais ça, ça va être très rapide parce que je pense que vous êtes tous au courant que la communication et les signaux, les comportements multimodaux sont essentiels pour communiquer différentes choses. Elles ont un sourire à plusieurs fonctions communicatives, plusieurs significations suivant le contexte et sont partagées socialement, d'accord ? Et surtout, la particularité de ces signaux multimodaux, c'est qu'ils sont transients, ils sont dynamiques et ils touchent tout le corps. Donc, il va y avoir les expressions faciales, les gestes communicatifs, la posture, direction de regard, la voix aussi, et dernièrement, le toucher. Ce sont les modalités que l'on va regarder, d'accord ? Donc, je ne travaille pas sur la voix, ça ne veut pas dire que la prosodie ou l'expressivité de la voix n'est pas importante, c'est que je n'ai pas les compétences d'y travailler. Donc, on n'en parle pas, mais ça ne veut pas dire du tout que ce n'est pas important. Donc, le premier thème que je voulais aborder, c'était regarder sur les gestes métaphoriques et voir comment on peut générer automatiquement des images, des comportements en vue que l'agent puisse les transmettre, d'accord ? Donc, une grosse difficulté avec les agents, c'est savoir aussi ce qu'ils doivent dire et comment le dire. Il n'y a pas d'animateur derrière ou d'acteur qui vont pouvoir donner des informations pour qu'elles doivent être reproduites sur l'agent. Il faut donc qu'on ait des modèles qui les calculent automatiquement. Donc, les gestes métaphoriques, ce sont des gestes particuliers qui visent à transmettre des concepts abstraits à travers un comportement physique. Donc, si on regarde cet exemple-là, vous allez voir que cette personne, à un moment donné, dit « anything ». « anything », ça regroupe un ensemble d'éléments et vous allez voir qu'elle va faire un geste comme ceci-là, comme elle va englober un ensemble d'éléments. Elle va le faire avec les gestes et avec tout le corps. Vous allez voir ce mouvement. Donc, regardez ma souris. Est-ce qu'il y a quelque chose que, besides what he wants, quelque chose que vous voulez travailler ? D'accord. Donc, ce que vous avez pu voir, c'est le « anything ». D'accord ? Elle fait et le « main » et ça. Et c'est cet élément-là que l'on veut transmettre, qu'on le veut modéliser pour nos agents. D'accord ? Donc, il y a des théories qui montrent qu'il y a une relation entre les concepts abstraits et des relations physiques, une expressivité physique qui va être pour se faire. D'accord ? Donc, ce que l'on veut faire, c'est vraiment capturer cette représentation mentale et qui est liée à une représentation physique des gestes. D'accord ? Donc, pour cela, il faut décider, à partir de la représentation mentale, donc les trouver dans le texte, faire une analyse textuelle, décider où placer un geste, donc décider son timing, mais aussi, après, la forme et le mouvement associés pour transmettre ces concepts abstraits. Donc, pour cela, on va s'appuyer sur les notions des concepts de imeshkima qui permettent de manipuler des concepts qui sont liés à l'espace, au temps, ou qui sont compositionnels. Par exemple, un contenu, donc un contenu qui va contenir plusieurs objets et ces objets, on peut les mettre dedans, les retirer, les jeter, etc. On peut faire pas mal de choses avec. On peut aussi, par exemple, prendre le tout ou bien le diviser. Donc, il y a plusieurs imeshkima qui ont été définis et qui font le lien entre le langage naturel et la gesticulation. D'accord ? Donc, voici quelques exemples de imeshkima, comme up, down, front, back, etc. Vous pouvez les voir, qui correspondent aussi à une représentation, une action physique. Donc, pour faire notre modèle computationnel, on a regardé les modèles théoriques qui existaient par Adam Kandon ou Larkov ou bien Tsianky, etc., qui ont travaillé sur de tels modèles théoriques. Et ce que l'on voit, c'est que, évidemment, pour l'humain, il va y avoir un processus cognitif qui va déterminer les imeshkima et vont être transmis par la parole ou bien par le non-verbal. D'accord ? Il va y avoir une synchronisation entre les deux. Alors, nous, on n'est pas capables de générer les imeshkima et surtout de générer le texte à partir des imeshkima. Donc, on va faire une grosse simplification. On part du texte que doit dire l'agent avec les marqueurs prosodiques. Et à partir de ce texte, on va extraire les imeshkima et associer le comportement non-verbal lié à ces imeshkima. Et on va utiliser les marqueurs prosodiques pour déterminer quand un gel doit arriver. Donc, on va illustrer cet exemple avec une phrase qui permet d'accord ? Donc, comment modéliser ça ? Donc, une idée importante, good ideas. Donc, ça va être un objet qui va être, il est important, il va être grand en taille. D'accord ? Et puis, ces idées, là, il est grand et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces idées, avec cet objet. on peut le jeter, on peut le maintenir visible, on peut l'offrir, on peut le rendre visible, etc. Mais ici, ce qu'il fait, c'est qu'il va le mettre, l'amener à la surface. Donc, pour tout ça, ce que l'on fait, c'est qu'on a le texte, d'accord ? On extrait les images qu'il y a à partir de ce texte. Donc, ici, on a un objet, rise, un pass, donc un mouvement, surface en général, elle est en haut, d'accord ? Ensuite, on va associer aux différentes images qui m'a des primitives gestuelles. Donc, un objet, souvent, on fait une main comme celle-ci, le clap qui va le faire et le mouvement, hop, c'est là. Ça va être un mouvement linéaire vers le haut. Donc, on utilise aussi pour combiner les différents gestes, d'accord ? Parce qu'on a trois gestes différents, ici, trois gestes avec une position. On va utiliser la théorie de Javier Calvry et surtout ses idées, ses unités idéationnelles qui permettent de combiner différentes primitives gestes faits. Donc, pour ce geste-là, on va garder la même forme de la main pour faire le mouvement vertical. Et ensuite, on va pouvoir avoir la génération complète du mouvement. Donc, je vais vous montrer l'original, c'est Al Gore, et puis là, je vais vous montrer l'agent. Là, vous allez voir, évidemment, il va y avoir bien sûr des différences, mais l'animation de l'agent a été générée automatiquement par notre logiciel. Nous devons revenir à la vie de la vie des crowds dans les États-Unis. Nous devons revenir à la conversation de la démocratie qui permet de bonnes idées de se réunir à la surface. Nous avons perdu ça en l'âge de télévision. Même si l'âge internet est remplie de tout ce déjeuner, il y a toujours la possibilité et la vraie espèce de ré-establir les forces de la démocratie dans les États-Unis. Notre démocratie a été hackée maintenant. OK. Maintenant, vous allez voir, on utilise la synthèse vocale. Évidemment, on perd toute la prosodie et on a généré que les mouvements des bras. Je veux dire, on ne fait pas les mouvements ici, on n'a pas fait la posture ni les mouvements de tête. donc la jambe semble assez rigide dans son animation. On a dû revenir à la vie de la vie des crowds dans les États-Unis. On a dû revenir à la conversation de démocratie qui permet de bonnes idées de se réunir à la surface. On a perdu ça en l'âge de télévision. Même si l'âge internet est remplie de tout ce déjeuner, il y a toujours la possibilité et la vraie espèce de ré-establir les forces de la démocratie dans les États-Unis. D'accord, donc vous avez vu qu'on a pu capturer certains éléments et d'autres non. Par exemple, l'exemple que j'avais donné pour illustrer notre modèle « to ride to the surface » et la surface, elle a fait plutôt un geste pour expliquer un planard de plan pour le montrer. Et quand elle parle de « United States », elle fait souvent des gestes pour pointer vers le bas. Mais tout de même, on arrive à avoir certaines formes de gestes qui portent une signification. Donc, je voulais parler de ces travaux-là qui sont un peu anciens et qui étaient menés par Brian Ravnet, qui a été post-doc avec nous, pour mettre en relation avec des travaux que l'on mène maintenant. C'est la thèse de Mireille Fares qui était co-encadrée par Nicolas Aubin et moi, où on utilise des modèles de deep learning en vue de modéliser le comportement non-verbal. Et je vous parlais d'un travail particulier que Mireille a fait sur capturer le style comportemental, le style communicatif comportemental. D'accord ? Et donc, lorsqu'on communique, on communique tous de manière différente. C'est vraiment lié à des traits de personnalité, culture, âge et ce que l'on veut, à notre rôle dans l'interaction, notre interlocuteur et autres. Mais ce que l'on voit, c'est que ce style communicationnel va être montré sur plein de modalités, aussi bien le choix des mots, la prosodie et puis tout notre comportement non-verbal. D'accord ? Donc là, ce que l'on veut faire, c'est capturer le style comportemental et demander à l'agent de communiquer avec un certain style communicationnel. D'accord ? Et on va utiliser les approches de machine learning. Donc, le comportement de l'agent va être drivé par les features prosodiques, donc la prosodie, d'accord ? Et ainsi par le texte. Donc, vous allez voir, c'est une petite forme de sémantique, mais très légère. Donc, le modèle est ainsi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas. hein ? Donc, on encode, voilà, le source target. On veut que l'agent communique un certain nombre un texte avec une certaine prosodie, d'accord ? Ici. Donc, ça, ça va nous donner des informations sur une représentation du contenu. Cet encodeur va nous donner des informations sur le contenu de ce qui doit être communiqué. Mais on veut que ce contenu soit transmis avec le style d'un autre speaker, d'un autre locuteur. Et le style va être calculé en tenant compte de ce qui est dit, mais aussi de ce, la manière dont il le dit. D'accord ? Donc, il va y avoir et la prosodie et toute la gestualité pour ce faire. D'accord ? Et donc, ce que va montrer le source speaker, donc celui que l'on veut qu'il communique avec un certain style, c'est le contenu de ce que dit l'agent avec le style du target user. D'accord ? Pour entraîner ce modèle, on est parti d'une base de données qui avait été récoltée par Chantania qui était doctorant à USC où il y avait plusieurs types de, plusieurs locuteurs avec différents rôles qui étaient sur YouTube. D'accord ? Donc, il y avait des téléévangélistes, des youtubeurs, des shows télévisés ou bien aussi des profs qui donnaient des cours. D'accord ? Et vous voyez souvent les couleurs suivant les rôles et on voit par exemple ici les différences d'expressivité au niveau de la spécialité des mouvements ou bien aussi la diversité des lexicales. Donc, cette base de données contient des données de 25 locuteurs il y a pas mal de temps parce qu'il y a 251 heures de données. Et ce sont des vidéos donc on peut extraire on voit les gens qui sont du torse jusqu'à la tête et on peut extraire donc le squelette du haut du corps ainsi que des informations sur la prosodie le spectrogramme ainsi que pour les mots on peut utiliser un encodage de un embedding de BERT. Voilà. Donc, voici un exemple pour le truc donc on a le source file d'accord donc l'agent que l'on souhaite communiquer donc ne faites pas attention les mains on n'a pas utilisé les mains on a simplement rajouté des segments pour les donner plus comme telles qu'on les avait extraits des vidéos mais il y a beaucoup de les mains souvent en 2D on ne les voit pas bien donc on a beaucoup d'erreurs c'est pour ça que là ici il y a des drôles de segments mais ça donnait plus d'informations sur les animations donc voici le source style donc c'est l'agent A on veut qu'il parle comme le target style donc avec la même expressivité gestuelle d'accord et puis maintenant ça va être l'agent A qui va ici le source style c'est l'agent A qui parle avec l'expressivité gestuelle de B et on a rajouté aussi de faire non seulement les bras mais aussi les expressions du visage c'est une animation d'accord donc pour ces animations-là ensuite on a mené différentes évaluations on a mené des évaluations dites objectifs donc faire des taux d'erreur etc voir si par exemple quand on prend les poignées dans l'espace on peut mesurer l'amplitude des poignées dans l'espace est-ce que ces distances dans les poignées dans l'espace ressemblent pour le transfer style ressemblent plus au source style ou au target style de même pour les vitesses etc donc on a plusieurs mesures objectives pour cela et on a aussi mené des mesures perceptives ont montré ce genre d'animation et ont demandé aux gens parce que cette animation-là on les appelait ABC elle ressemble plus à A ou à B etc et les résultats sont plutôt probants mais on continue de travailler là-dessus donc je change complètement de sujet ah oui donc pour conclure ces animations-là bon c'est du 2D pour l'instant parce que c'est vrai que ce sont des données qui sont extraites de vidéos qui sont donc du 2D mais il y a des techniques maintenant pour transformer ces animations 2D en 3D donc on espère pouvoir après les mettre sur l'agent virtuel Greta l'intérêt de ces agents c'est qu'on a la dynamique ça vient de l'humain donc on a des données humaines qui sont beaucoup plus intéressantes donc l'aspect naturel est beaucoup plus riche il est bien mieux par contre la difficulté c'est d'avoir des comportements qui ont une signification où il y a la sémantique qui est encore prévalente c'est pour ça que je vous ai montré les deux types de modèles que l'on a mené donc le premier sur le geste météphérique où l'accent a été porté sur la forme des gestes et sur leur mouvement et puis ici celui-ci qui voit plus à gérer la dynamique gestuelle l'expressivité et autres en le capturant avec des modèles purement de machine learning donc maintenant on essaye de combiner évidemment ces deux approches et en espérant obtenir des résultats prochainement c'est vraiment c'est de voir comment ajouter une signification des gestes de pouvoir le porter avec des modèles qui nous permettent d'avoir une animation beaucoup plus naturelle naturelle je ne parle pas trop de réalisme mais plus flexible plus fluide etc. que l'on n'a pas avec nos modèles précédents donc là la plupart du temps quand on parle d'agent virtuel c'est du virtuel donc il y a l'acoustique et le visuel on ne parle pas de toucher alors que le toucher maintenant on le sait c'est même quelque chose de fondamental dans les interactions humains-agents donc on a essayé de regarder comment rajouter cette modalité de toucher chez les agents virtuels d'accord donc là je vais vous présenter les travaux que l'on a menés lors de la thèse de Fabien Boucourt avec Indira Touvenin qui travaille en réalité virtuelle à l'UTC qui est prof de réalité virtuelle à l'UTC donc le but de cette étude c'était vraiment de rajouter ce toucher aussi bien pour l'humain de toucher l'agent virtuel mais que l'agent puisse toucher l'humain d'accord et en regardant le toucher a beaucoup de fonctions communicatives comme les autres modalités le toucher peut être utilisé pour attirer l'attention pour gérer les tours de parole pour faire du backchanneling évidemment pour encourager faire des emphases émotionnelles réconforter calmer les gens etc il y a énormément de fonctions dans le toucher et c'est fond c'est quelque chose de fondamental donc dans ce travail ce que l'on a essayé de faire c'est de développer un modèle de décision qui permet à l'agent de savoir quand toucher et comment avec quel type de toucher d'accord mais aussi savoir comment réagir au toucher de l'humain et essayer de développer un modèle de décision pour évaluer ce modèle de décision mais aussi de voir comment est-ce que être touché ou pouvoir touché est-ce que c'est acceptable par les utilisateurs humains donc quand on regarde le toucher est absolument une modalité qui doit être interprétée au niveau plurimodalité donc si on voit ce toucher qui est serré la main dans l'image de gauche ou bien dans l'image de droite on peut interpréter le toucher comme étant complètement différent ici c'est peut-être quelque chose de poli ici on est heureux de retrouver la personne d'accord donc le toucher par le contexte multimodal mais aussi par ses propres fonctionnalités donc le toucher on peut le définir par le type de mouvement si je fais ça ou si je fais une caresse ou si je fais ça il y a plusieurs types de toucher la vitesse la pression etc il y a plusieurs études qui ont montré comme quoi ça pouvait communiquer différents types d'émotions mais que l'interprétation d'un toucher tient compte doit tenir compte de la relation qui existe entre le toucher et celui qui touche et celui qui est touché d'accord donc là on voulait voir comment un agent qui touche comment est-ce que ça va est-ce que ça va renforcer la relation qu'un agent virtuel va pouvoir créer avec l'humain donc le framework est celui-ci c'est un peu la même que pour les autres avec quelques petits changements donc il va y avoir un système pour détecter ce que fait l'agent d'accord où il se place ses expressions etc mais aussi où est l'humain par rapport à l'agent son réalité virtuelle il faut savoir où l'humain agit à quelle distance il est de l'humain de l'agent etc donc là on a tout ce qui est fait dans le tracking de réalité virtuelle pour voir l'interaction de l'humain avec l'agent il va falloir voir si l'humain touche l'agent et pour cela on va doter les agents d'un damaillage qu'on appelle colliders qui permet de détecter s'il y a une intersection entre la main de l'humain et puis le corps de l'agent d'accord du même si l'agent pour doter l'agent de la capacité de pouvoir toucher l'humain on a défini on a créé un device qui s'appelait Softly qui permettait c'était un manchon qu'on mettait sur l'avant-bras des humains et puis on avait mis des voice coils qui permettent de simuler différentes ondes et simuler après différents types de touchers donc voici les colliders qui permettent de voir s'il y a quand il y a une intersection entre le mouvement de l'humain et le corps de l'agent d'accord et on a considéré que les bras et les épaules et le bas le dos de l'agent et non pas les autres parties du corps de l'agent d'accord et pour détecter pour l'humain on a mesuré les distances de l'humain avec l'agent virtuel et ça on peut les avoir avec les senseurs qu'on en met sur la tête de l'humain ainsi que cette direction de regard où est-ce qu'il regarde l'agent quelle partie regarde l'agent où regarde l'environnement et puis on va aussi pouvoir déterminer différentes parties quelle partie du corps de l'agent il touche et avec quel type de toucher côté agent ce que l'on va faire c'est on va doter l'agent d'un modèle d'émotion où ce modèle d'émotion va permettre d'avoir une représentation de l'état émotionnel potentiel évidemment de l'humain mais aussi de l'état émotionnel de l'agent d'accord et à partir de ces informations-là la perception de l'état émotionnel de l'humain tel que perçu par l'agent et des informations d'où il se trouve les distances qu'est-ce qu'il regarde etc. quel type de toucher il a fait on va pouvoir avoir une information sur comment l'agent perçoit la relation qui s'établit entre l'humain et l'agent d'accord on regarde aussi un autre paramètre qui est le test avoidance c'est-à-dire est-ce que l'humain accepte l'utilisateur humain d'être touché en général ou pas d'accord et ça on aurait voulu bien le pouvoir le calculer mais pour l'instant c'est juste une entrée de notre modèle et en sortie c'est ce que dit l'agent avec comment il le dit mais cette fois-ci on inclut non seulement le comportement des gestes direction de regard etc. mais aussi le toucher donc on a considéré différents types de toucher pour hit up caresse sustain touch quand on mettait ça on gardait la main dessus et voici un exemple de règle que l'on va utiliser pour savoir quel type de toucher il peut faire alors ce travail-là bon ben c'était fait dernièrement Fabien a soutenu il y a plus d'un an il y a un an un peu plus d'un an oui et c'était fait évidemment pendant le Covid donc imaginez faire un sujet sur le toucher et en réalité virtuelle pendant le Covid bon ben ça a été vraiment très compliqué donc il a fallu adapter l'évaluation du modèle ça n'a pas été possible de le faire en réalité virtuelle donc pour cela ça a été fait en environnement virtuel et non pas en réalité virtuelle où il y a deux agents l'un c'est l'avatar de l'humain celui qui a la chemise bleue turquoise c'est l'avatar de l'humain donc contrôlé par l'humain et l'agent qui a la chemise bleue foncée ça va être l'agent vieux autonome d'accord et donc tout le choix de comportement de l'agent va être calculé par le modèle de décision d'accord il n'y a pas de c'est le modèle de décision qui détermine exactement le modèle de ce que fait l'agent comment il répond à ce que dit l'humain et comment il répond au toucher de l'humain et l'humain peut se déplacer dans l'environnement et montrer ses interactions avec les touches du clavier d'accord donc je vais vous montrer un exemple la pandémie est vraiment éprouvante avec tous ces confinements l'impossibilité de voir des gens au quotidien l'impossibilité de sortir pour aller au cinéma se changer les idées au restaurant ou dans un bar j'ai vraiment eu du mal à vivre tout ça au début le premier confinement a été très dur l'isolement et toutes les régulations des sorties ça m'a miné le moral comment ça s'est passé 2020 pour toi pour moi aussi c'était très tueur surtout que j'étais confinée dans un tout petit appartement à Paris c'était hyper dur pour se sentir bien et puis l'inquiétude de ne pas savoir ce qui allait se passer ou combien de temps ça allait durer j'ai même eu des soucis avec l'appartement c'était hyper inconfortable j'ai failli faire une crise de nerfs je ne m'étais jamais rendue compte d'à quel point la présence le sentiment d'être avec d'autres personnes est important même pour moi qui me considérer plutôt comme quelqu'un d'introverti après le milieu de 2020 ça allait un peu mieux j'avais l'impression de m'habituer et puis le confinement était fini mais depuis la fin d'année et jusqu'à maintenant j'ai l'impression que je rechute un peu ça redevient vraiment insupportable et fatigant psychiquement j'en peux plus quoi j'ai envie de contact social et de pouvoir juste voir mes amis faire des activités dehors c'est hyper frustrant et déprimant c'est comment pour toi cette année par rapport à l'année dernière pour moi je dirais que ça va quand même j'ai appris à faire avec la situation je ne souffre plus autant d'isolement je profite de toutes les occasions pour aller faire un tour dehors même niveau boulot ça va mais ce qui est vraiment encoissante c'est de ne pas savoir quand ça va finir tout ça et quand on pourra à nouveau aller dans le restaurant et au ciné voilà donc c'est un peu là alors maintenant on continue cette recherche en faisant vraiment une évaluation donc en réalité virtuelle vraiment où l'humain va pouvoir toucher l'agent et puis être touché par l'agent donc dernier si j'ai encore le temps dernier thème que je voulais aborder c'est vraiment ce qui se passe en interaction d'accord et donc là regardez on veut créer des agents qui sont donc comme vous l'avez vu avec le tout fait qui puissent interagir avec les humains et ce que l'on souhaite c'est que l'interaction la qualité d'interaction soit perçue soit bien perçue par les humains donc entre autres maintenir l'engagement des humains dans l'interaction etc et pour cela on va se focaliser sur les mécanismes d'adaptation de l'agent dans l'interaction et on sait qu'il y a différentes formes d'adaptation et que ces mécanismes d'adaptation vont permettre de favoriser l'engagement des utilisateurs pour améliorer son expérience de l'interaction pour améliorer la relation interpersonnelle qui existe entre l'humain et l'agent vont établir la confiance etc donc ces phénomènes d'adaptation sont très importants les adaptations sont aussi montrées par énormément de différents types de mécanismes comme l'alignement verbal des phénomènes d'imitation de synchronisation de choix linguistiques etc donc au labo on a regardé différents types différents modèles d'adaptation pour cela et je ne vais vous en présenter que deux l'un qui vise à choisir les stratégies conversationnelles et l'autre c'est le dernier sur lequel on travaille qui vise à créer une boucle interactive entre l'humain et l'agent donc on repart de notre architecture globale et les phénomènes d'adaptation vont être on va pouvoir les gérer à différents niveaux de l'architecture d'accord donc ici on regarde au niveau du choix des phénomènes d'adaptation au niveau de la stratégie conversationnelle donc il va arriver ce modèle d'adaptation mécanisme il va arriver au niveau du modèle de dialogue je vais l'expliquer comment ce premier modèle et on l'a mené on l'a évalué alors que l'agent était placé à la Villette au musée des sciences et de l'industrie de la Villette qui est un musée important de Paris où les participants étaient les visiteurs de musées d'accord il y avait à cette époque-là il y avait une exposition sur les jeux vidéo et l'agent jouait le rôle d'un guide préalable à l'exposition d'accord donc lorsque les participants venaient passer l'expérience ils remplissaient d'abord un questionnaire sur leur a priori vers les agents ensuite ils interagissaient avec les agents et ils avaient dû remplir deux questionnaires sur la perception des agents et sur la qualité de l'interaction donc voici un exemple de l'interaction tu vas pouvoir tester les jeux si tu veux ok tu vas avoir accès à des simulateurs incroyables ok un simulateur de pilotage avec un vrai siège et un vrai volant des pédales et tout wow le meilleur jeu de voiture de l'année ouais ok d'accord donc ça continue comme ça donc ici ce que l'on a voulu regarder c'est que l'agent vise à améliorer la perception que les humains ont de l'agent en termes de compétences salaires et compétences d'accord et l'agent on va le doter de la capacité donc d'améliorer donc la perception que l'humain se fait de l'agent évidemment c'est toujours des perceptions potentielles parce que c'est l'agent qui les détecte et l'interprète d'accord et pour cela on va utiliser un modèle qui s'appelle modèle renforcement où l'agent va choisir comment communiquer en prenant en compte l'engagement de l'utilisateur donc l'engagement de l'utilisateur va être détecté par son comportement non verbal sa direction de regard sa position du corps corporel etc on va considérer quatre stratégies conversationnelles où on voit l'agent va vouloir apparaître très chaleureux donc il va utiliser une conversation une stratégie d'ingratiation où il va utiliser un certain type de pronom un certain type de vocabulaire positif un langage plutôt informel mais pour montrer qu'il est très chaleureux il peut aussi baisser son niveau de compétence d'accord donc montrer une certaine incertitude etc pour vraiment en baissant son mode de compétence et inversement l'agent peut paraître très compétent en utilisant un certain autre type de vocabulaire un autre type de manière de poser des questions etc en faisant plus de phrases d'accord et comme l'on voit ici donc voici deux exemples où l'intention c'est simplement d'expliquer un sujet et on voit que dans la supplication il va utiliser un langage assez familier en montrant des sourires etc c'est que pour l'intimidation il va utiliser un vocabulaire plus complexe et puis il va changer de pronom il va dire I mais you et il va utiliser un certain type de comportement le choix de ces comportements avait été évalué auparavant par des études précédentes que l'on a menées avec l'agent virtuel sur la perception de chaleur et compétence donc il y avait eu 75 participants et on avait pu voir que avec les stratégies de supplication et gratiation l'agent était paru plus chaleureux et on avait obtenu un halo effect avec dans le cas de self-promotion avec le niveau de compétence d'accord donc dernière partie c'est où l'agent va adapter son comportement par rapport au comportement de l'humain d'accord et là ce que l'on veut capturer c'est vraiment cette boucle interactive donc je souris l'humain sourit en face je continue de sourire d'accord donc on veut vraiment avoir cette boucle interactive donc on travaille plus au niveau bas des comportements des signaux d'accord donc pour cela on est parti sur une analyse du comportement humain-humain d'accord donc qu'est-ce qui se passait dans l'analyse du comportement humain-humain et on a développé un modèle qui apprend comment un humain s'adapte au comportement d'un autre humain et on va remplacer un des humains d'interaction par notre agent donc on utilise un modèle qui est basé sur le deep learning d'accord où on apprend au départ ce sont les humains on apprend comment est-ce que les humains s'interagissent ensemble et comment est-ce qu'on peut prédire le comportement d'un humain en fonction de son propre comportement mais aussi du comportement de son interlocuteur d'accord et ensuite bon il y a différentes techniques pour ce faire et ensuite on remplace un humain par un agent d'accord donc ce modèle va nous permettre de calculer les comportements de l'agent par rapport à ce que comportement de l'humain et on va considérer pour l'instant que le haut de mouvement de la tête des expressions faciales donc les différentes unités faciales que l'on a ici plus le sourire et on va regarder aussi le mouvement des yeux et de la tête l'entraînement de ce modèle a été fait à partir de la base Noxy c'est une base de données que l'on avait collectée durant un projet précédent où on avait pu voir que on avait fait en sorte que deux interlocuteurs étaient ensemble pour discuter sur un sujet qui l'est passionné donc on a obtenu des interactions vraiment très expressives très vivantes pour cela donc voici ce que l'on voit donc ici ce que vous allez voir c'est la première partie de notre expérience c'est qu'on a pris une interaction humain-humain et on a remplacé un des humains par un agent et l'agent va être entièrement contrôlé par le mouvement par notre modèle donc ASAP où c'est-à-dire qu'il va prendre en compte le mouvement de l'humain et ce que l'agent a fait jusqu'à présent d'accord et le modèle calcule image par image le comportement de l'agent je veux dire je ne peux pas d'accord exactement parce que j'ai tellement pris l'habitude de quand écouter ce n'est pas juste pour écouter pour suivre que maintenant un matin je me dis ah tiens j'ai envie d'écouter de la musique je mets cette musique et je ne suis pas du tout concentrée je suis avec eux je chante avec eux et là j'arrête là j'arrête et je dis parce que sinon je ne vais pas bosser là aujourd'hui ah non non mais moi pour bosser je fais de la musique classique d'accord du Chopin ou des trucs comme ça parce que sinon non sinon avec l'art bandalou non non je ne bosse pas du tout tu pars c'est mon cerveau il part ailleurs et ça ne va pas non 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 je n'arrive pas à bosser avec cette musique ouais j'ai vu que si on doit écrire par exemple d'accord donc c'est cette première évaluation donc on a mené des mesures objectives donc des mesures d'erreur etc et aussi ce qu'on a regardé et aussi ce qu'on a regardé c'est la notion de synchronisation du sourire donc on a établi est-ce que il y a imitation du sourire ou est-ce que quand une personne sourit l'autre personne sourit etc ou ne sourit pas et ce qu'on a voulu voir c'est est-ce qu'on obtenait dans notre modèle est-ce qu'on obtenait des mesures similaires au niveau de la synchronisation du sourire que dans le Grand Truth donc dans les vidéos originales d'accord et puis ensuite on a fait des mesures subjectives sur est-ce que les comportements étaient naturels est-ce qu'il était human likeness est-ce qu'il y avait une synchronisation et un engagement durant l'interaction donc là c'était une première étude là maintenant on remplace la vidéo de l'humain par des interactions vraiment avec un humain qui demande un développement d'ingénierie assez fort puisque le comportement de l'agent doit être calculé image par image on ne peut pas avoir le moindre délai donc voilà c'est différentes applications que l'on mène je vois qu'il est super tard donc je vais arrêter ici merci beaucoup et notre plateforme est accessible en ligne elle est open source m'éton m'éton Sous-titrage ST' 501